Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous, on est dimanche matin, on se prépare pour la Sainte Messe. J'espère que vous aussi, que vous vous préparez pour l'Eucharistie, qui veut dire remerciement. Nous fêtons chaque dimanche ta résurrection au Jésus, Alléluia. Voilà, merci bien-aimé de ce Saint-Dimanche que nous avons et que nous fêtons dans ta Sainte Église catholique, apostolique, l'Église des apôtres, Alléluia. Eh bien écoutez, juste un petit mot comme ça, j'y reviendrai. Fruits de, merci, de prières, de supplications au Jésus, sois béni. Nous sommes dans des temps donc apocalyptiques au sens de la révélation. Déjà la révélation, comme son nom l'indique, j'ai fait de nombreuses vidéos sur l'apocalypse. Et cet apocalypse de Saint-Jean, qui est magnifique, merci Jésus de nous l'avoir offerte. Eh bien à l'exemple de ce dimanche où nous fêtons la résurrection de Jésus, je voulais vous dire qu'en fait, pendant l'apocalypse, qui veut dire révélation, Jésus ne fait pas, ne dort pas. Parce que, comme je le dis dans pas mal de vidéos sur l'apocalypse, et là je voulais vous en dire un petit mot ce matin vite fait. L'apocalypse veut bien dire révélation, mais pas uniquement révélation de ce que fait Satan et ses employés. Voilà, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Si vous écoutez une vidéo sur l'apocalypse qui dure une heure, et si pendant 55 minutes, on vous dit, on ne vous parle que de ce que fait Satan et ses anges déchus, et qui est lui-même un ange déchu, et tous ses petits serviteurs fils des ténèbres, Et bien, il y a un problème. Voilà, l'apocalypse, c'est l'apocalypse selon saint Jean. L'apocalypse, qui veut dire donc la révélation selon saint Jean, la révélation. Et c'est de la part de saint Jean, le disciple que Jésus aimait, celui qui était le plus proche de Jésus, que l'on représente sur le cœur, sa tête posée sur le cœur de Jésus, sur le sacré cœur de Jésus. Donc, le seul apôtre qui n'ait pas été martyrisé, qui a vécu avec la Sainte Vierge, selon la demande de Jésus. Et donc, saint Jean a vécu avec la très sainte Vierge Marie. Donc, bonjour la foi, l'espérance, la charité. Donc, voilà, restons toujours, toujours, toujours fixés sur toi, Jésus, qui nous conduit. Jésus, j'ai confiance en toi, répétons-le. Ne nous laissons pas engluer par les prévisions d'un tel ou d'un tel, même à tel ou tel siècle. Toutes ces explications de l'apocalypse sont souvent des hypothèses. Voilà, je vais faire plus simplement, ne perdons pas notre foi dans des agitations de calcul, de ce, tiens, c'est vraiment ça qui se passe à ce moment-là. L'important, le plus important, c'est de rester tout contre le cœur de Jésus, à l'image de saint Jean, comme il s'est montré aussi à 1400 ans plus tard, 1600 ans plus tard, à Sainte Marguerite Marie à la coque, à Paris Lommonial, où il a montré son sacré cœur. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien, mais je ne sais pas si je suis très compréhensible. Je suis parfois un peu brouillon, mais voilà, c'est très important, quelles que soient vos études, vos recherches, qui sont tout à fait honorables, c'est honorable de chercher, Jésus a dit qui cherche trouve. Merci Jésus, mais ne nous perdons pas dans ces recherches, restons dans la prière, allons à la Sainte Messe si nous le pouvons, si nous en avons envie, mais restons en communion avec toi Jésus, dans ce cœur à cœur, avec toi bien-aimé Jésus, et ne nous... c'est chronophage, voilà, ça prend énormément de temps, et le malin se régale, l'ennemi se régale, de vous voir le chercher, le pister, le traquer, il se régale, il doit bien rigoler, voilà. Au lieu de prier pour ceux qui souffrent, au lieu d'aller porter à manger à quelqu'un qui n'a rien dans son frigo, que vous fassiez votre vie à chercher, à tracer les moindres repas de l'ennemi, il doit franchement bien se marrer, ouais, il doit bien se marrer. Bah, des rétro-satanas, Saint-Michel-Archange, qui est comme Dieu, restons donc dans la joie, dans la paix de Jésus, dans sa joie, notamment le dimanche à la Sainte Messe, quand c'est possible, et prenons ce temps de communion avec Jésus le dimanche, si nous ne pouvons pas aller à la Sainte Messe pour des raisons X ou Y, avec, mais soyons vraiment attentifs à notre emploi du temps. Quelle est la part de ma recherche lumineuse ? Quelle est la part de ma recherche ténébreuse ? C'est intéressant de comprendre comment fonctionne l'ennemi, mais ça ne faut pas que ça soit obsessionnel et que ça prenne trop de temps. Alors, voilà, c'est ma proposition, si ça ne vous intéresse pas, il suffit d'éteindre, et voilà, il n'y a pas de soucis, je ne vous en voudrais pas. Mais bon, moi c'est mon invitation, soyons dans la paix et la joie de Jésus, bien sûr, nous cherchons, nous recherchons, nous avons des recherches, et c'est très bien de chercher, c'est très bien. Et voilà, il faut faire la part des choses, et la part la plus importante doit être notre part de service. Rappelez-vous, nous sommes rois, prêtres, prophètes et rois, déclarés prêtres, prêtres, prophètes et rois à notre Saint-Baptême catholique, et nous sommes des rois de service. Nous restons au service les uns des autres, de façon à donner du fruit, et donner du fruit en abondance par ta grâce, Jésus, car comme tu l'as dit, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est clair, c'est net et c'est d'équerre, c'est la vérité. Merci Jésus de nous l'apprendre, cette vérité, car comme tu l'as dit, elle nous rendra libres. Amen, merci Jésus. Sois béni dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Voilà, donc, bon dimanche à vous, dans la paix et la joie de Jésus, dans cette communion à laquelle nous pouvons accéder, prendre ton corps et ton sang, celui qui mange mon corps et mon sang, celui-là aura la vie éternelle. C'est ta parole, bien-aimé Jésus, merci, alléluia. Donc, n'oublions pas de remercier aussi notre Sainte Mère qui a dit oui pour recevoir Jésus, Saint Joseph qui est bien resté avec elle, pour s'occuper de Jésus qui ne s'est pas enfui. remercions bien tous les saints chers à notre cœur, nous nous remercions toujours, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, à qui nous demandons d'apprendre à aimer Jésus. Nous lui demandons de nous apprendre à aimer Jésus, et vous pouvez lui demander vous aussi. remercions Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et ses anges guérisseurs, et remercions tous les anges qui servent Jésus, alléluia. Voilà, donc, nous sommes dimanche, et c'est la fête, comme tous les dimanches, la fête. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen, alléluia. Magnifique. Merci Jésus pour cette révélation de lumière. Cherchons la révélation de la lumière que tu es, Jésus. Jésus est la lumière. Donc, nous fêtons la lumière que tu es, Jésus, le dimanche. Ne l'oublions jamais que c'est Jésus qui est la lumière. Saint Jean le rappelle très bien, au début de son Saint-Évangile. Donc, vous pouvez en relire juste le début, si vous voulez, et vous comprendrez que Jésus est la lumière. Et c'est ce sens, cette révélation que tu es, Jésus, notre seul Sauveur, seul Messie pour l'éternité. Amen. Jésus le Christ, le Christ Jésus, comme disait, comme dit le grand Saint Paul. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique, l'Église donc des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Jésus, Amen. Je vous souhaite, une sainte messe, un bon dimanche, dans la paix et la joie de Jésus. Je te salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, n'oubliez pas, je vous salue Marie, à la fin de la sainte messe, les amis, ou pas les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison, à bientôt.